Bonjour, 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 chers compatriotes, c'est votre serviteur, l'André Amiang-Washington, depuis Libreville, au Gabon, à Kébé-Poto. Voilà, donc, je suis là parce que nous sommes dans la suite de l'information. Vous vous souvenez que Jeune Afrique a publié récemment un document disant que Sylvia Inouredi n'était plus en prison, qu'ils étaient en résidence surveillée, et d'autres sont allés plus loin en disant que, d'autres sont allés même plus loin en disant qu'ils n'étaient plus prisonniers, on les a exfiltrés du Gabon, c'est allé dans tous les sens, j'ai fait un live là-dessus, on nous a insultés, moi on m'a insulté, jusqu'à demander des preuves. De la résidence surveillée, où était Sylvia Inouredi ? Jeune Afrique n'a jamais montré de preuves, mais certains internautes demandaient que le CTRI vienne montrer des preuves qu'ils sont en prison. Voilà, Jeune Afrique, vous pouvez aller sur mon mur, l'eau galvanisateur. Ils disent aujourd'hui, Sylvia et leur aîné, bon voilà, je vais lire pour vous, tandis que l'ancien président vient en compagnie de ses deux fils, ses deux plus jeunes fils, coupés du monde, dans sa résidence de Libreville, son épouse Sylvia et leur aîné Inouredi ont regagné la prison centrale. Donc Sylvia et Nouredi, c'est Jeune Afrique qui le dit, mais Jeune Afrique, lorsque vous dites qu'ils ont regagné, ils étaient où d'abord ? Jeune Afrique dit que Sylvia et Nouredi ont regagné la prison centrale, mais ils étaient où ? C'est bon, vous avez vu ? Vous avez vu ? Ok, c'est bon. Alors, lorsqu'ils disent qu'ils ont regagné la prison, que Jeune Afrique vienne nous dire où est-ce qu'ils étaient, c'était quoi la résidence surveillée, parce que où est localisée cette résidence ? Parce que tantôt, j'ai écouté certains dire, oh ça elle est à la sablière, oh elle est à la prison, elle est, pardon, à la présidence, dans un bureau à la présidence. Mais c'était où la résidence surveillée ? Il ne faut pas que Jeune Afrique ne va pas s'en tirer comme ça. Là, ils viennent dire, ils sont retournés en prison. Ils sont retournés, qu'ils étaient où ? Venez nous dire où ils étaient. Parce que c'est facile. En menant vos enquêtes, parce que vous avez écouté le Congossat du quartier, vous êtes venus dire qu'ils ne sont plus là-bas. Vous vous rendez compte aujourd'hui qu'ils sont réellement là-bas. Moi, j'ai dit qu'ils sont là-bas. J'ai dit qu'ils sont là-bas, ils ont toujours été là-bas. C'est quoi l'expression quand on te fait sortir de la prison, la frappe tamino tribunal ou extraction ? Voilà. Pour extraire quelqu'un de la prison, vous savez ce qu'il faut ? Vous connaissez la procédure ? Vous connaissez la procédure ? Ceux qui sont venus, qui venaient débloquer le téléphone. Ceux qui sont venus raconter des conneries et amplifier ça. Vous pensez qu'on sort les gens de la prison comme ça ? Un jeune Afrique. C'est bien beau de dire qu'ils ont été ramenés à la prison. Ils ont été ramenés, qu'ils étaient d'abord où ? Viens nous dire où ils étaient. Il faudrait que jeune Afrique nous dise parce que c'est trop facile. Ils ont mené leurs enquêtes. Ils se sont rendus compte qu'ils ont menti au monde. Parce que ces organes comme jeune Afrique ne sont pas contents que le Gabon soit dirigé par un Gabonais et par des Gabonais. Ils sont dans leur volonté de déstabiliser le Gabon. Et cela, il y a certains Gabonais qui emboîtent le pas, qui suivent ces organes de diffamation et de désordre, de manipulation. Ils disent qu'ils ont été, ils disent quoi ? Ils ont regagné la prison. Ils ont regagné la prison, qu'ils étaient d'abord où ? Jeune Afrique, ils étaient où ? Venez nous dire où est-ce qu'ils étaient. Et vous, et vos semblables qui ont relayé ça, en disant qu'ils ne sont plus là-bas. L'autre a même dit qu'ils sont déjà sortis du Gabon. Voilà le même jeune Afrique qui dit, jeune Afrique c'est là, c'est sur mon mur, le galvanisateur. Jeune Afrique qui redit aujourd'hui, ils ont regagné la prison. Ils ont regagné qu'ils étaient où ? La résidence là est où ? Il faudrait que vous nous montrez. Bande de menteurs. Peuple Gabonais, je vous ai dit, je ne vais pas être lent. Il y a une vieille vidéo qui passe de moi. C'est une vieille vidéo de 2015, qui repasse là, qu'on est parti repérer, je ne sais pas. Dans les chiottes, ils sont allés reprendre ça, dans la volonté justement de, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, ternir mon image ou pas, j'ai rien à foutre. Un. Deux. Peuple Gabonais, faites attention à ce qui se passe. Faites très attention à ce qui se passe. Le Gabon aujourd'hui est dirigé par un Gabonais, par des Gabonais, des Gabonais de souche. Ça dérange, ça dérange ceux qui ont toujours pris le Gabon, comme leur vache à lait. Parce que l'argent du Gabon a développé plusieurs pays. Je ne fais que vous le dire. Et parce que le Gabon n'était pas dirigé par des Gabonais. Toutes ces personnes-là, tous ces pays-là, qui ont toujours existé en Suisse et l'argent du Gabon, ne sont pas contents qu'à la tête du Gabon, il y ait des Gabonais qui disent Gabon d'abord. Et ils veulent déstabiliser le pays. Alors, comme le président Oligui et le Cétri, leur force, c'est le peuple, c'est nous. C'est nous qui les soutenons. Alors, ils font tout pour décourager le peuple. Ne suivons pas ça. Ne les suivons pas. Et ils ont des complices ici, sur place, qui sont des Gabonais. Malheureusement, autour du Cétri et du président Oligui. Oui, il y a un nettoyage qui devrait se faire à ce niveau. Parce que lorsqu'on décide de changer, il faut changer radicalement. Et lorsqu'on prend une décision, on assume. Donc, ne nous laissons pas d'Israël. Ne rentrons pas dans ça. Ne rentrons pas dans ça. Parce que si on rentre dans ça, moi je vous dis la vérité. Loin d'être un atalakouiste. Le Cétri avec Oligui, c'est le meilleur cas de figure pour le Gabon. C'est la chance que nous avons au Gabon. C'est notre chance. Et nous devons défendre ça. Nous devons défendre cette transition. Nous devons protéger nos autorités. Nous devons protéger les Gabonais. Ne rentrez pas dans ça. Ne suivez pas ces gens-là. Ces organismes de manipulation, ne les suivons pas. Ne les suivez pas. Voilà. Ils ont regagné. C'est Jeune Afrique qui dit. Non. Tout simplement parce que, en menant l'enquête, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont été trompés. Non, ils n'ont même pas été trompés. Ce sont des manipulateurs. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu ce qu'ils espéraient. Et là, ils sont en train de préparer peut-être d'autres articles dans le but de salir le CETRI et le général Oligi pour décourager les Gabonais. Ne suivons pas ça. Ne suivez pas ça. Ne les suivez pas. Ils veulent déstabiliser le Gabon. Ils veulent nous déstabiliser pour continuer à nous voler, à nous sucer comme ils nous ont sucer pendant des années, pendant des décennies. On n'en veut plus. Nous allons tous nous lever pour défendre notre nation. Peuple Gabonais, attention, je dis bien, faisons attention. Il est vrai, il y a des erreurs, je dis bien, il est vrai qu'il y a des erreurs que le CETRI commet. Il y a des erreurs que le général Oligi commet. C'est normal. Moi, je vous ai dit l'autre jour, on ne peut pas crier sur un enfant qui apprend à marcher. Junior, c'est bon ? Oui, c'est bon. Mais attends-moi, deux minutes ? Tu es pressé ? Vous avez trouvé une solution ? Ah, ok, d'accord. Tu fais comment ? Oui, parce qu'on doit se déplacer devant. Ok, alright. Donc, je disais que... Il a amené ça avec lui ? Sinon, nous, on achète. Ok. Donc, je disais que... Sinon, moi, je peux acheter. Je peux acheter plus comme d'habitude, quoi. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je disais que... Excusez-moi, je réglis d'autres choses. Je disais que... Ne suivons pas ça, mes chers compatriotes. Ne nous laissons pas distraire. Je suis là avec mon frère. Et... Parce que vous verrez maintenant des lives en tandem, en duo, en trio, des combattants, des compatriotes. Vous connaissez Fortuné et d'eau ? Voilà. Nous sommes des Gabonais patriotes qui combattons. Parce que si je dis qu'ils y'avent combattu, c'est que le combat est déjà terminé. Le combat n'est pas encore terminé. Nous combattons pour que le Gabon soit un État fort, une République forte, un État de droit, avec à sa tête un Gabonais ou des Gabonais. Que les étrangers ne profitent plus de notre pays comme ils l'ont fait pendant plus de 50 ans où nous crépissons dans la pauvreté pendant que tout le monde s'enrichit au Gabon. Comme me l'a dit ce Marocain à l'aéroport, le Gabon, à l'aéroport à Paris, à Charles de Gaulle. Il m'a dit oui, le Gabon, c'est ce pays de l'Afrique où tout le monde s'enrichit sauf les Gabonais. J'avais honte lorsqu'il me l'a dit. Un Marocain à Paris, à l'aéroport, je lui demande tu connais le Gabon ? Il dit oui, je connais le Gabon. C'est le pays où tout le monde s'enrichit sauf les Gabonais. Il me l'a dit, je crois qu'on devait être en 2013 ou 2014, quelque chose comme ça. Donc, là maintenant, les Gabonais ont repris leur pays. Ça dérange. Et je termine par un message à l'endroit du président de la République, président de la transition. Monsieur le Président, votre seule force, c'est le peuple. Faites tout pour ne pas énerver ce peuple. Faites tout pour ne pas énerver ce peuple. Dans toutes les décisions que vous prenez, toutes actions que vous menez, cherchez à savoir comment va réagir le peuple. Parce que le peuple, ce sont vos vrais patrons. C'est nous, vos patrons. Écoutez-nous. N'écoutez pas ceux-là. Ils ne vous aiment et ils ne vont pas vous aimer. Que ce soit autour de vous à l'extérieur, on ne va pas vous aimer. Je n'en dirai pas trop là. Monsieur le Président, c'est le peuple. Faites tout pour satisfaire le peuple. Et tant que vous aurez le peuple avec vous, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Si on veut vous toucher, ils vont nous tuer, nous tous. Nous tous, nous allons descendre dans la rue. Bon, moi, je suis désolé des gens qui vont de travers parce que le live n'est pas dans la concurrence des activistes. de là que l'Hongrie et Washington viennent de faire ici, devraient interpeller tous les Gabonais parce qu'il y a certaines personnes qui se sont lancées dans la manipulation en fin de nuit à la bonne marche de notre pays. La bonne marche consiste à aller de l'avant, avoir un pays qui soit à la hauteur des grandes nations. Je dis que ce que Jeune Afrique vient de faire n'est pas bien. Et tout compte fait, nous devrions, le peuple gabonais doit porter plainte à Jeune Afrique parce qu'il y a eu une diffamation. Ils ont voulu discréditer les forces de l'ordre de notre pays en prétendant que l'ex-première dame et son enfant n'étaient plus à la prison centrale, qu'ils se trouvaient à la résidence surveillée. Ceux choses qui est absurde, c'était normalement pour pousser les Gabonais à se soulever contre le Cétri. Maintenant, aujourd'hui, ils reviennent en disant qu'ils sont repartis en prison. Mais la question qu'on voudrait se poser, avant de nous dire qu'ils sont repartis en prison, où étaient-ils ? Puisque ce sont eux qui savent. Et certains des Gabonais qui, après le direct de Landry Washington, avaient pris l'occasion de venir démentir tout en disant à Landry Washington d'apporter les pleuves sans pourtant demander à Jeune Afrique d'apporter des précisions sur le lieu d'accueil de ces gens-là, devraient également venir nous confirmer ici où étaient-ils si réellement ils étaient quelque part. Donc, je ne pense pas que c'est un débat qui doit amener à certains à vouloir faire une comparaison entre individus et individus. Et la chose que je vais vous dire, personne ne peut se prétendre roi dans ce que nous faisons parce que chacun sait le faire à son niveau. Donc, moi, Landry, ce qui serait souhaitable, c'est de formuler une plainte contre ce journal qui devrait dédommager notre pays parce qu'il y a quand même eu un préjudice moral et d'ailleurs, on a dénigré la probité morale des dirigeants après. Déjà ? Oui, effectivement. Donc, voilà, c'était un live pas trop long. Il fallait que je donne cette précision. On était plus beaucoup axés sur Jeune Afrique. Et pour ceux qui m'interpellent par rapport à la vidéo qui circule où je me suis empris à Jonas, c'est une vieille vidéo de 2015. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Elle date de 2015, cette vidéo-là. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Et voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pour moi, c'est du passé, c'est du passé. Bon, ils font revenir, ça je m'en fiche. Donc, je vous laisse. Merci d'avoir suivi ce live. Partagez-le après. Merci. Allez, au revoir.